Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle session mode avec pour sujet le pantalon blanc et comment bien le porter, comment être stylé avec cette pièce. Sachant que souvent on peut se sentir pas très confortable en fait avec le pantalon blanc parce que c'est quand même assez lumineux, assez flash, on a l'impression que ça met un gros focus sur nos jambes donc voilà pour peu qu'on soit un peu complexé par nos cuisses, nos fesses etc ou qu'on n'aime pas trop nos jambes de manière générale, c'est vrai que le pantalon blanc tout le monde n'aime pas forcément le porter donc je vais vous donner en tout cas ici plein d'idées et des astuces pour associer votre pantalon blanc de façon à ce que l'association soit harmonieuse, que ça crée un joli look et surtout que vous ayez l'air moderne et stylé et cela va certainement vous aider à le porter avec plus d'aisance, avec plus de confort, avec peut-être moins d'appréhension. Voilà donc restez bien jusqu'à la fin pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main. Avant de commencer donc je vous rappelle que je suis sur Instagram, le compte c'est atsoyantélégante donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, plus on est de fou, plus on rit, pensez aussi à vous abonner à la chaîne évidemment. Donc on y va, donc le pantalon blanc, on va voir donc avec quelle couleur on le porte de préférence, avec quels imprimés il va aller le mieux et puis je vous donnerai une petite astuce bonus que j'aime bien en termes d'association avec le pantalon blanc, avec le jean blanc. Alors tout ce qu'on va voir là c'est valable pour le jean blanc mais c'est aussi valable pour n'importe quel autre pantalon blanc mais c'est vrai que généralement on a tendance à acheter plutôt une toile, un dénime plutôt qu'un pantalon blanc classique etc qui va être peut-être trop fin, qui va être un peu transparent, qui va être aussi plus fragile, qui va se salir beaucoup plus rapidement que le dénime, la toile même si c'est blanc c'est un petit peu plus costaud. Donc on a souvent tendance en guise de pantalon blanc à acheter du jean. Donc première chose, les couleurs qui s'associent à merveille avec le jean blanc. Tout d'abord, eh bien on a le blanc, le blanc pur pour créer un total look blanc. Donc le total look blanc ça fait toujours un superbe effet. Voilà, franchement il n'y a pas photo, ça marche toujours, c'est toujours très joli, associé à des petites perles de culture. Voilà, c'est frais, c'est lumineux. On ne s'en lasse pas, alors que ce soit en hiver ou en été, il n'y a pas de saison préférable pour le total look blanc, bien que ça soit très courant l'été, mais c'est aussi très joli en hiver. Donc en hiver avec une jolie petite maille ou un pull col roulé, c'est top. Et puis en été avec un petit t-shirt blanc basique ou une chemise blanche ou encore même ce que j'aime beaucoup, c'est le petit Marcel, le petit Marcel près du corps qui est très simple et qui fait vraiment super féminin, super sexy. Ensuite, dans les autres couleurs, il y a tout ce qui est, eh bien, toutes les teintes de blanc cassé, des blancs cassés aux crèmes, que ce soit des blancs cassés et des crèmes un peu jaunis, un peu verdâtres, voilà, peu importe, toutes les teintes de crème sont très jolies avec le blanc. Donc contrairement à ce que beaucoup de femmes pensent et qui disent « Ah, mais je ne peux pas mélanger différentes teintes de blanc ensemble, c'est bizarre, etc. » Eh bien, c'est faux, archi faux. Au contraire, ça fait un camailleux qui est d'une élégance et d'un raffinement, mais excellent. Enfin, franchement, c'est super joli. Donc vous allez pouvoir y mêler tous les accessoires dans ce camailleux, que ce soit la ceinture, les chaussures, jusqu'aux lunettes de soleil, voire même un chapeau. Donc regardez, ça fait des looks d'une beauté. Ensuite, autre teinte gagnante, c'est tous les marrons. Les marrons des plus clairs aux plus foncés, en passant donc par les camels, c'est vraiment une teinte qui va extrêmement bien avec le blanc. Pourquoi ? Alors je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo sur les boots camels, c'est que le marron, on est dans le registre de la terre symboliquement, et le blanc, on est symboliquement dans le registre du paradis, du ciel, etc. Donc combiner le blanc avec le marron, on fait un lien entre la terre et le ciel, et boum, énergétiquement parlant, ça va super bien. Et du coup, si en termes d'énergie, les choses se combinent et se marient en explosions merveilleuses, en style, ça donne le même résultat. Mais regardez, c'est magnifique, c'est toujours super bien réussi. Ensuite, vous pouvez associer votre pantalon, votre jean blanc, votre pantalon blanc ou votre jean blanc, à des gris tendres, des gris clairs, gris souris, gris perles. Voyez comme le rendu est fin, délicat, et voilà, c'est très raffiné, c'est très joli. Donc ça, c'est vraiment aussi une association qui est sans risque. Et puis, on a le bleu dénime qui fonctionne évidemment à merveille, puisque si ça fonctionne dans l'autre sens, chemise blanche, jean bleu, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le sens inverse. Donc tout ce qui est chemise comme ça, avec un pantalon, un jean blanc, ça va super bien. Ensuite, vous pouvez tenter les nudes. Donc les nudes, ça va aussi très bien, parce qu'on va être dans le même registre que le blanc, c'est-à-dire dans le registre de la pureté, de la candeur, de la douceur. Et donc, ça va faire des petits looks vraiment très féminins et très, voilà, très sweet, hein, très très tendres. On aime beaucoup. Donc ça, c'est très chic. On y va sans problème. Et enfin, le noir. Donc, vous allez pouvoir faire un look tout simplement bicolore, black and white. Sachant que j'ai quand même une préférence pour associer le noir, mais dans une intégralité de noir en haut. C'est-à-dire que, voilà, je trouve que ça fait mieux de faire comme ça, de mettre tout un ensemble noir en haut du corps jusqu'aux lunettes de soleil, pourquoi pas même avec un chapeau ou un bonnet, mais de ne pas rajouter une autre couleur, de ne pas rajouter une tierce couleur. C'est-à-dire que si vous voulez jouer du black and white, eh bien, allez-y à fond sur le contraste fort noir-blanc. Et donc, allez-y franchement sur complètement un noir total en haut. Voilà, vous voyez que le rendu est extrêmement élégant. Alors maintenant, passons aux imprimés. Quels sont les imprimés qui se marieront à merveille avec le jean blanc ? Eh bien, vous avez d'abord l'imprimé à poids. Donc, si vous avez un imprimé à poids qui mixe le blanc avec une autre couleur, eh bien, forcément, puisque l'imprimé comporte du blanc, ça fera un lien avec votre jean blanc et ça s'associera bien. L'avantage d'un top à un imprimé poids, c'est qu'il va apporter une touche glamour ou romantique à votre style si vous avez un style très féminin et si votre personnalité correspond donc à cette facette un petit peu glamour. Rajoutez des créoles, un petit panier d'osiers et alors là, vous êtes sensuel et chic à souhait. Deuxième imprimé qui va très très bien avec le jean blanc, c'est l'imprimé Vichy. Le Vichy, c'est les carreaux. Donc, que le Vichy soit petit ou soit plus grand, ça se marie très bien puisque le Vichy, par définition, généralement, il mixe le blanc avec une autre couleur. Et donc, le Vichy, s'il est petit, là, on va avoir comme pour l'imprimé poids, une façon d'avoir, comment dire, une vibration du look qui va être plus glamour et plus romantique. Tandis que si le Vichy est plus gros, si le carreau est plus important, eh bien là, le look va prendre une allure plus casual. Donc là, à vous de choisir selon votre personnalité, votre humeur. Mais vous avez aussi tous les autres styles de carreaux et notamment les carreaux du style bûcheron qui donnent un petit look très sympa auquel on ne pense pas forcément mais qui mérite d'être, voilà, d'être relevé et d'être testé. Vous avez aussi tout ce qui est Prince de Galles. Alors franchement, le jean blanc se marie très bien avec l'imprimé Prince de Galles, que ce soit un manteau, un Prince de Galles ou une petite veste blazer que vous allez ceinturer. Ça fait un très joli ensemble. Si vous mettez une ceinture à boue argentée pointue style un peu cow-boy et que vous ajoutez des petites bottines, des petites boots pointues style Santiago, eh bien ça va vous twister le look avec cette petite touche de cow-boy mais juste ce qu'il faut et ça va donner une allure vraiment sublissime, très chic et voilà, canon. L'imprimé rayure est également un imprimé qui va très très bien avec le pantalon blanc, en particulier si l'imprimé rayure mixe bien évidemment du blanc. Donc généralement, la rayure bleue et blanc, donc la petite chemise qu'on connaît, classique à rayure bleu-blanc, mais ça va toujours super bien avec un jean blanc. C'est toujours super chic, assez intemporel, ça dure dans le temps, ça ne se démode jamais. Voilà, ça fait toujours son effet. Que ce soit de la rayure donc verticale comme ça ou horizontale, la marinière par exemple, ça va très bien avec le jean blanc et d'ailleurs vous pouvez le voir avec le nude. C'est une très jolie association, nude, jean blanc et marinière. Et enfin, dernier imprimé, c'est l'imprimé reptile. L'imprimé reptile, je trouve qu'il se marie à merveille avec le jean blanc. Ça lui donne vraiment un côté super chic, super féminin. Voilà, j'adore. Et je trouve que c'est plus subtil qu'un imprimé zèbre par exemple, qui effectivement serait noir et blanc et qui théoriquement devrait bien s'associer avec le jean blanc, mais je trouve que l'imprimé zèbre serait un peu trop premier degré. et serait un peu trop franc en fait. Alors que l'imprimé reptile, il a des dégradés subtils de crème, de noir à l'intérieur. Et donc du coup, c'est plus délicat, c'est plus délicat comme association. Je trouve que ça fait un très très joli assemblage. Enfin, une dernière astuce bonus pour marier avec style votre pantalon blanc. Eh bien, moi, ce que j'ai repéré et ce que je trouve vraiment très beau, c'est de créer un total look blanc intérieur. Donc, un petit top et un jean blanc. Et de mettre par-dessus un gilet ou un par-dessus si vous voulez, long et fluide. Donc, que ce soit une maille très fine et très fluide, longue pour la mi-saison ou l'hiver, ou que ce soit un kimono long pour le printemps ou l'été. En tout cas, rajouter un par-dessus très fluide et assez long d'une autre couleur que le total look blanc à l'intérieur de la silhouette. Et ça donne un résultat qui est vraiment très 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 stylé. Voilà, j'espère que ces conseils et ces astuces vont vous permettre de faire des essais concluants avec le jean blanc. N'oubliez pas que si vous souhaitez un coaching personnalisé avec moi pour vraiment aller plus loin sur ce qui vous correspond et en finir avec les incertitudes, les hésitations, le manque de confiance en vous lié à votre façon de vous habiller et à votre style vestimentaire, eh bien, il suffit d'aller voir donc mes masterclass en ligne et puis de franchir le pas tout simplement. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Oh, yeah ! Ooh ! It's the big stuff !